... Tous les êtres vivants sont formés de cellules, elles-mêmes formées d'un assemblage de molécules, et ces molécules sont elles-mêmes composées d'un assemblage d'atomes. Tous les êtres vivants sont donc constitués de molécules qui sont nombreuses et variées. Et bien on va s'intéresser dans cette vidéo si on peut trouver des points communs aux molécules dont les êtres vivants sont constitués. Alors commençons par nous intéresser au monde qui entoure les êtres vivants, dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire le monde minéral ou monde non vivant. On distingue trois composantes principales. La première, la lithosphère, qui est composée essentiellement de roches. La deuxième, l'atmosphère, composée essentiellement de gaz. Et la troisième, l'hydrosphère, composée essentiellement d'eau. Évoluant au sein de ce monde minéral, et bien on a le monde vivant qui constitue la biosphère, et la biosphère constitue l'ensemble des animaux, des végétaux, et d'autres êtres vivants que l'on peut trouver, par exemple, sur Terre. Le monde vivant et le monde non vivant sont constitués d'un certain nombre d'éléments chimiques qu'on a regroupés sous un tableau qu'on appelle le tableau périodique des éléments, ou le tableau de Mendeleïev. Les molécules minérales sont composées d'un certain nombre d'éléments chimiques. On va s'intéresser, par exemple, à la composition chimique de la Terre. Et on se rend compte que, bien sûr, parmi tous les éléments qu'on a vus précédemment, il y en a quatre principaux, le fer, l'oxygène, le silicium et le magnésium. Et il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, du soufre, du calcium, de l'aluminium, qui représentent pour chacun moins de 2% de la composition du globe. Si on s'intéresse maintenant au monde vivant et à la composition en éléments chimiques de ce monde vivant, alors on va s'intéresser, non pas à ça, mais à des êtres humains, par exemple, si on fait l'analyse de la composition chimique d'un être humain, on trouve d'abord que dans cet être humain, il y a les mêmes composants, les mêmes éléments chimiques que dans le monde non vivant, mais avec des proportions bien différentes. Et ici, les éléments qui sont majoritaires, ce sont l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'azote. On trouve, bien sûr, un certain nombre d'autres éléments qui représentent ici moins d'un pour cent chacun de la masse des êtres vivants. Par exemple, ici, les êtres humains. Alors, cette première comparaison de la composition chimique du monde vivant et du monde non vivant nous amène à deux réflexions. La première, c'est que les êtres vivants sont composés d'éléments que l'on retrouve dans le monde non vivant. Donc, ils ont été, entre guillemets, fabriqués à partir des éléments de ce monde non vivant. Et, deuxième remarque, si on regarde l'abondance des éléments qui constituent les êtres vivants, eh bien, on constate que les éléments principaux, C-H-O-N, qui constituent les êtres vivants, sont parmi les éléments les plus abondants de l'univers. Donc, finalement, les êtres vivants n'ont pas une composition chimique ultra particulière. Ils sont composés d'éléments particuliers, mais que l'on retrouve en très très grande abondance dans le milieu interstellaire, dans l'univers, sans qu'ils soient pour autant constitutifs d'êtres vivants. Alors, intéressons-nous maintenant aux molécules du vivant et voir quelles sont leurs particularités par rapport aux molécules du non vivant. Alors, déjà, première particularité, tous les êtres vivants sont constitués en majorité d'eau. Par exemple, 90% chez les végétaux, en moyenne, et chez les animaux, la proportion en masse est de 65% d'eau. Alors, l'eau est un élément essentiel, puisque c'est un solvant, et que l'eau va permettre à des réactions chimiques de pouvoir se dérouler. Alors, dans les molécules du vivant, il n'y a pas que des molécules, comme on va le voir juste après organiques, il y a aussi des molécules minérales, comme par exemple le calcium, constitutif des eaux, ou le fer, qui va être constitutif de l'hémoglobine, la protéine qui va permettre de transporter le dioxygène dans le sang. Donc, ces éléments minéraux, malgré tout, ils ont une particularité, c'est que ce ne sont pas de très grandes molécules. Par contre, les molécules du vivant ont une particularité, ils forment ce qu'on va appeler donc des molécules organiques, ou de la matière organique, et ce sont toutes des molécules carbonées. Elles possèdent toutes l'élément chimique carbone. Alors, à partir de ces quatre éléments, et de quelques autres, mais en minorité, eh bien, on a quatre principaux groupes de molécules organiques. Les glucides, les lipides, les acides nucléiques, et les protides. Alors, les glucides, eux, vont représenter la principale source d'énergie chimique de la cellule, par exemple, sous forme de glucose. Les lipides, eux, ont des rôles variés. Ils vont jouer un rôle très important, on le verra quand on fera la partie sur l'adaptation de l'organisme à l'effort, ils vont jouer un rôle dans les réserves énergétiques. Ce sont les composants des membranes cellulaires, ils peuvent intervenir dans la communication entre les cellules, etc. Les protides, eux, eh bien, sont des éléments constitutifs de la structure de la cellule, et vont jouer des rôles extrêmement importants dans les grandes fonctions des cellules. Par exemple, ils vont jouer des rôles enzymatiques, des rôles hormonaux, etc. Les acides nucléiques, eh bien, on verra, sont des éléments importants, notamment au niveau de l'information génétique, on verra ça dans quelques vidéos. Alors, il y a quand même une particularité de toutes ces molécules organiques par rapport aux molécules minérales, eh bien, c'est que ces molécules organiques peuvent être très complexes, très grandes, et ça, si on compare une molécule qui est constitutive d'un organisme, enfin, d'un élément non vivant, eh bien, ces molécules vont être de toute petite taille par rapport à celles que l'on risque de trouver dans un être vivant. Donc, finalement, un être vivant, c'est aussi un organisme qui est capable de fabriquer de très, très grandes molécules. Donc, en conclusion, on peut dire que les êtres vivants sont principalement constitués d'eau, et de molécules carbonées, c'est-à-dire des molécules riches en atomes de carbone. Ils contiennent donc tous les mêmes éléments chimiques qui vont former la matière organique. Ceci va former une véritable unité chimique du monde vivant. Et cette unité chimique est un indice de parenté entre tous les êtres vivants.